Éternel, notre Dieu, nous savons que tes voies sont incendables et ta souveraineté au-dessus des décès des humains. Voilà pourquoi, au vertu du pouvoir, m'est conféré. J'amène ce peuple devant ton trône pour que l'huise la lumière de ta volonté dans l'accomplissement de tes décès de notre nation. Éternel, nous voulons que nos dirigeants soient véritablement vos serviteurs pour les biens de la RDC. Tu nous exhortes à faire des prières pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous venons recommander entre tes mains les nouveaux pouvoirs qui a la lourde responsabilité des présidés à la destinée du pays. Ta parole déclare, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, qu'il incline partout où il veut. Père Éternel, de la même manière que Samé Oigné s'enlue pour l'état du roi sur l'Israël, en ma qualité de prophète, je déclare que l'action de ton Esprit Saint se saisisse de ton fils, Félix Antoine Tisséguedi-Tcholombo, fait qu'à partir de ces jours où il est officiellement investi, qu'il soit transformé en un nouvel homme. Puisque tu ne choisis pas des êtres satisfaits et des êtres parfaits, mais ceux qui sont perfectifs, j'étais pris de lui accorder des nouvelles compétences pour présider à la destinée de cette nation. Nous reconnaissons Seigneur, notre Dieu, que tu t'es servi du bâton de Moïse comme instrument de solution dans le désert. Voilà pourquoi nous te demandons de t'es servir de ton fils comme instrument de solution au problème de la nation congolaise. A toi, éternel notre Dieu, qui t'es choisi la République démocratique du Congo, sa terre et son peuple, pour t'appartenir depuis le commencement du monde, fais que ton règne soit établie dans notre nation et que les générations présentes et futures reconnaissent que la République démocratique du Congo est le don béni des dieux. Ainsi, en vertu du pouvoir prophétiquement conféré, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la République démocratique du Congo n'est pas maudite, mais béni. Elle s'élève bientôt comme un lion au milieu des nations de la terre. Elle déploie ses ailes comme un grand aile, un grand aigle qui prend de l'envol comme jamais auparavant. Elle impose sa figure et sa force comme un bif, un bif au cœur de l'Afrique. Elle sert des ressources naturelles et spirituelles pour le salut de l'humanité. Puisse l'éternel bénit la République démocratique du Congo et son peuple. Puisse l'éternel bénit les présidents et toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus, crie notre Seigneur. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Nous remercions le Révérend pour la prière. A présent, nous demandons à l'huissier de justice de bien vouloir annoncer l'audience solenne de la haute cour. Le clou de la manifestation, c'est l'entrée solenne. C'est la prestation du serment. Le clou de la manifestation, c'est l'éternel bénit. C'est l'éternel bénit. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mekedi Chilombo Félix-Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure son allainement devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je vous donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et je vous présente cette très sincère félicitation à l'excellence. à maintenant un nouveau président de la République, et ce président de la République s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Mon Dieu ! Une cérémonie mouvante, une cérémonie émue, 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 émue parce qu'il récolte le fruit du travail fait, travail minutiellement élaboré par le père fondateur de son parti, l'UDPS. Qui a été créé en 1982, il est félicité par le président de la Cour, M. Luamba Benoit Bintou, le président de la Cour, qui va devoir lui remettre également le symbole du pouvoir en dehors de cette prestation de serment. C'est accompagné par la salle des 21 coups de cadeau ? Oui, ça tire déjà le canot ? Pas encore. On va bientôt procéder au tir de 21 coups de cadeau. C'est une façon de démontrer qu'il y a un nouveau pouvoir qui entre au pays. de ce pouvoir, c'est entre le mains, de Félix Tissi-Longue. M. Joseph Kabila, le président Sotin, nous allons... ...à venir passer le symbole du pouvoir à son successeur, son excellence, M. Félix Tissi-Longue. Et attendez, 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 attendez. Il y a le président, le président de votre avis là, qui rejoint le chèque et le secrétaire, qui rejoint la tribune où se trouvent le haut magistrat de la Cour suprême, la Cour constructionnelle, pardon, il rejoint Félix Tissi-Longue. Pendant que les canons sont tentés d'être tirés, les 21 coups de canons, une cérémonie émouvante, je n'ai jamais vécu dans notre pays. Moi, je tombe vers la cinquantaine, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Je veux Kabila que le saluer par Benoît Nwamba, et qui va devoir remettre quelque chose au délai. Les membres du pouvoir, à son successeur, Félix Antoine Tissi-Longue, voilà, c'est la constitution. Les mémoires des journalistes, très chers téléspectateurs, je n'ai jamais vécu ça. Et même les gens qui sont à mes côtés, mami, il est là. Angèle Canam, Jean-Pierre Henry, qui est notre chère aînée, et tous les autres, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois, prestation de serment, remise vers l'étendard, Tissi-Longue, 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 Félix, étendard remis par Josef Kabila, c'est l'effectivité du pouvoir, désormais, avec la cérémonie de prestation de pouvoir entre les sortants et l'entrant, la remise de l'étendard, symbole de couleur nationale, la prestation de serment devant la cour constitutionnelle, une page de l'histoire vient de cette tournée, en République démocratique du Congo, Félix Tissi-Longue devient désormais le nouveau commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême, l'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules, il est désormais le président de la République et de tous les Congolais, le garant de la nation, il nous mérite respect et considération de tous les citoyens congolais, d'où qu'ils viennent, des provinces du Basuelais, de l'Équateur, du Olomami, du Okatanga, du Otuelais, de l'Itourie, du Kassai, du Kassai Central, du Congo Central, du Congo, du Kulu, de l'Omami, du Lualaba, du Kassai Central, de Mainbembe, de Maniema, de la Mongala, du Nord-Kivu, du Nord-Kubangi, du Sankuru, du Sud-Kivu, du Sud-Kubangi, de Tanganyika, de la Chope, de la Chapa, de la ville des provinces de Kinshasa. Félix Tisekedi est le cinquième président de la République. Tous les symboles du pouvoir lui ont été remis, soit par le président de la Cour constitutionnelle, soit par le président Joseph Kabila Kabongo, Félix Tisekedi, Chilombo, redevenu, nous disions-nous, le cinquième président de la République, après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le 30 juillet 1960, le 4 premier président étant Joseph Kassavoudou, de 1965, Joseph Kassavoudou, qu'elle accolade, qu'elle accolade, mon Dieu, qu'elle accolade, qu'elle accolade, qu'elle cérémonie, qu'elle accolade, les sortants et l'entrant sont devant vous, et devant la nation, devant le monde entier, en train de suivre cette cérémonie sous le regard, un regard emporté, emporté, sa femme est emportée par cette nouvelle cérémonie, et cette femme qui devient désormais la première dame de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui rejoint à la tribune, je disais donc que Félix Tisekedi est le cinquième président de la République, après l'accession de la République démocratique du Congo au pouvoir, Félix Tisekedi. Voilà, Marie-Olive Leme de Kabila, qui embrasse son mari. Mon Dieu, merci, merci Joseph. Merci Joseph, merci Joseph de nous avoir fait vivre cette cérémonie, qui n'est jamais vécu, depuis que nous sommes là, qui n'est jamais vécu dans l'histoire de la République démocratique du Congo, qui n'est jamais vécu, et le monde entier prend acte de cet acte que vous venez de poser. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement à son article 74, vu la loi organique numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement à son article 82, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement à ses articles 38 et 78, vu l'arrêt R.E.001 du 10 janvier 2019, par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu président de la République démocratique du Congo, M. Tisekedi Tchilombo-Félix, vu l'ordonnance du 23 janvier 2019, du président de la Cour constitutionnelle, fixant au 24 janvier 2019, à 12 heures, l'audience publique et solennelle de prestations de serment du président de la République. entendu le ministère public, représenté par le procureur général près de la Cour constitutionnelle, en ses réquisitions, tendant à voir la Cour constitutionnelle, recevoir le serment de M. Tisekedi Tchilombo-Félix, en qualité de président de la République démocratique du Congo, et lui en donne acte. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant en audience publique et solennelle de prestations de serment du président de la République, le ministère public, entendu à ses réquisitions, reçoit le serment prêté par le président de la République démocratique du Congo, Tisekedi Tchilombo-Félix, en ces termes, moi, Tisekedi Tchilombo-Félix, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement, devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de concentrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui ne se conflues. Lui en donne un acte. Ainsi, nous annoncer à l'éluage publique de ce jeudi, le 24 janvier 2019, à laquelle, encierger, M. Noamabindu Benoît, président, M. Frunda Norimamota Evariste, M. Kilendamdez Imala Nики, M. Wasin Da fellow可能, en présence du ministère public, représenté par le procureur général Emmanuel Minganiamakwe et l'assistance de M. François Aundia Isiawa-Bossolo, greffier du siège. Je ne vais pas te l'entendre. 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 Je vais te l'entendre. M. le président du Conseil d'État, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, distingués invités, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs. Chers compatriotes, ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous dans lequel chacun mérite sa place. Si cette étape de la transition démocratique peut être considérée comme l'aboutissement d'un combat, nous devons aussi y voir l'horizon d'une ère nouvelle. Sans aucun doute, le commencement d'un autre combat dans lequel nous voulons engager tout le peuple congolais, le combat pour le mieux-être de chaque citoyenne et citoyen de ce beau pays. Chers compatriotes, 59 ans après notre indépendance, le peuple congolais réalise par son engagement démocratique une transition du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Cette confiance sera pour nous un soutien indispensable dans l'exercice de nos hautes responsabilités. Nous nous engageons donc à nous conformer scrupuleusement à nos obligations constitutionnelles susdites. Excellences, Messieurs les présidents, Distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers compatriotes, Le peuple congolais a fait de chacun d'entre nous des citoyens fiers de leur histoire et dignes dans la souffrance de leur combat quotidien. À cet instant où une partie de l'aboutissement de ce combat prend toute sa dimension historique, Notre peuple, ce vaillant peuple combatif, n'a jamais perdu espoir. Notre force collective réside dans notre attachement aux valeurs universelles de paix, d'un état de droit au service de chaque citoyen. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance. Par reconnaissance à leur sacrifice, nous vous prions de vous lever et d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Chers compatriotes, Ce moment inédit de notre histoire est aussi un instant privilégié pour célébrer différents acteurs présents et passés qui ont contribué à l'avènement de cette transition démocratique. Nous pensons tout d'abord au président Joseph Kassaboubou, réputé pour sa droiture et sa gestion saine des déliés publics. Ensuite, au premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui déclara, je cite, « Pour la dignité de l'Afrique, j'accepte la mort ». Oui, au président Joseph Désiré Mobutu, déterminé dans la recherche de l'unité du peuple congolais et l'affirmation de notre authenticité. Enfin, au président Laurent Désiré Kabila, particulièrement attaché à l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Pour ces architectes de notre souveraineté, la noblesse de leur combat demeurera à jamais dans notre conscience collective nationale. Elle est une exigence qui nous impose de réussir dans notre mission au service de notre peuple. Nos pensées se dirigent également vers tous les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous saluons la participation importante des femmes comme candidates aux différents scrutins du récent processus électoral. Nous les encourageons à s'engager davantage lors des prochaines échéances électorales afin de promouvoir la parité hommes-femmes vaut née par l'article 14 de notre Constitution. C'est ici l'occasion de témoigner notre profond respect et sincère admiration à l'endroit de notre frère Martin Fayoulou Madidi avec lequel nous avons mené ce combat politique depuis plusieurs années. L'engagement de ce véritable soldat du peuple est un exemple pour la vitalité de notre démocratie et la responsabilité civique de chaque Congolais. Nous partageons aussi un sentiment patriotique commun avec le camarade Emmanuel Ramazani Chadari et tous les autres citoyens qui ont su apporter engagement et contribution par leurs idées pour un Congo meilleur. A tous ses compatriotes et mérites, la patrie leur est reconnaissante. Par la consultation, le dialogue et la prise en considération de leurs idées, nous sommes enclins à les associer à la gouvernance de notre pays. Chers compatriotes, l'animation de notre processus démocratique a bénéficié de l'apport déterminant de plusieurs institutions, organismes et acteurs de la société civile. Nous voulons aussi mettre en exergue l'important rôle de la Commission nationale électorale indépendance, saini en sigle, des confessions religieuses dans toute leur diversité, des organisations civiles et mouvements citoyens. En effet, pour la première fois, notre pays a organisé sur fonds propres, sans la moindre contribution financière extérieure, une triple consultation électorale. Néanmoins, notre dispositif électoral mérite des ajustements appropriés. Nous saluons la contribution de différentes confessions religieuses de notre pays dans la consolidation du processus électoral avec une mention particulière à l'Église catholique dont l'accord de Saint-Sylvestre a été déterminant. Chers compatriotes, cette campagne a été aussi pour nous l'occasion de valider le patriotisme de certains de nos concitoyens disposés à surpasser toute ambition individuelle pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons une pensée émue pour notre frère, ami et colistier de la coalition CAP pour le changement en sigle CACHE. Nous citons Vital Kameré. Ancien président de notre Assemblée nationale, Vital Kameré, président du parti Union pour la Nation Congolaise, UNC, bien qu'initialement, candidat à la présidentielle de 2018, a su mettre les intérêts du peuple congolais au-dessus de ses ambitions personnelles en formant avec nous-mêmes et notre formation politique UDPES le ticket gagnant. Chers compatriotes, la force et l'unité d'un peuple reposent sur la solidarité et la réconciliation nationale. Et la réconciliation nationale. Aussi, dans le cadre d'une action concertée, nous entendons engager le gouvernement et toutes les autorités coutumières de notre pays à œuvrer pour la paix et la tolérance en vue d'une cohabitation pacifique entre nos différentes communautés. par ses vertus, l'épisode douloureux des conflits tribaux et locaux qui ont endeuillé notre pays ne sera qu'un lointain et triste souvenir. Outre nos citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont nos forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection et l'intégrité du territoire ainsi que dans celle des personnes et de leurs biens. Nous leur offrirons un cadre de travail digne de leur mission pour en faire une institution véritablement républicaine. Nos forces de défense et de sécurité doivent être porteuses du dialogue entre civils et leurs différents corps de métier. La gestion de nos forces de défense et de sécurité doit se faire sans la moindre discrimination ethnique ou sociale. À compter de ce jour, elles doivent se sentir pleinement intégrées dans la nation par leurs actes. Nous voulons valoriser par une plus forte responsabilité l'attachement de nos compatriotes aux valeurs républicaines qui régissent notre nation. Chers compatriotes, nous appelons les détenteurs de l'autorité à tous les échelons de notre pays au respect strict et infaillible des droits des personnes et de leurs biens conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme en leur demandant de réaliser leur mission dans le cadre légal. Dans ce contexte, le gouvernement initiera une campagne de sensibilisation de tous les agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de nos populations. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. sous notre mandat, nous veillerons à garantir à chaque citoyen le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Nous nous engageons à bannir toute forme de discrimination. Nous bénéficions à chaque étape de l'inspiration de ceux qui orientent notre vision. A ce titre, nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre lutte politique durant quatre décennies avant de nous quitter au cœur du combat le 1er février 2017. Nous avons cité le président Étienne Tshisekedi Ouamoui. Cet homme d'exception dont le sort personnel est indéniablement lié à l'histoire contemporaine de notre pays a su par son charisme, sa rigueur morale, sa télacité et son dévouement incarné les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous voudrions ici lui témoigner toute notre affection et la reconnaissance de la nation toute entière. Le président Étienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais quelle que soit son opinion, son origine et son parcours. Nous allons appliquer cet enseignement dans nos actes au service de notre peuple. chers compatriotes dans le plus grand respect de la tradition républicaine nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabang Nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. Comme moi. Nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. A ce titre nous avons été votre fervent adversaire politique Monsieur le Président. Nous n'oublions rien de nos combats politiques des moments difficiles traversés. Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitudes et d'extrêmes tensions dans un climat politique non apaisé. Dans votre exercice du pouvoir vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. veuillez accepter M. le Président toutes nos félicitations. Chers compatriotes, par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques de ses richesses naturelles et de son capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. En effet, avec ses 80 millions d'habitants, ses diverses et innombrables ressources naturelles, son bassin hydrographique riche, sa forêt équatoriale dense, capable d'apporter une solution aux enjeux climatiques, notre pays est un véritable atout pour les pays de la région, pour l'Afrique et pour notre planète. A titre d'exemple, différentes études d'organismes internationaux de référence démontrent que le potentiel de notre pays peut éradiquer la faim dans le monde. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables accessibles et ses 40 millions d'hectares de terres irrigables, dotés d'un programme agricole innovant, le COMO peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial. Dans le cadre de l'industrie automobile, la production mondiale des voitures électriques dépassera dans un futur proche celle des voitures à moteur polluants. Or, comme vous le savez tous, les matières premières essentielles pour cette industrie sont le cobalt et le lithium dont le COMO est la première réserve mondiale. sous-sol. Plusieurs industries de technologie de pointe dépendent de notre sous-sol. Le bien-être de chaque congolet est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. non, ça ne va pas. Non, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers le retard et tout mériter, 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 mériter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne. Allez, laissez-moi. Non, non. C'est là. Qui est venu ? D'accord. Oui, résident. Bonne chance. Je suis derrière. C'est dans le président, le courage. Merci. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Merci. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je crois que c'est le surménage ! Ça peut être aussi le surménage depuis qu'on a proclamé les résultats définis, depuis le résultat provisoire ! Il y a l'émotion, il y a le surménage, c'est grand tout ce que nous sommes en train de vivre ! C'est un homme ! C'est un homme, il faut lui accorder cela, il peut faire un malaise ! Je disais que depuis qu'on a proclamé les résultats provisoires et même les résultats définitifs ! Félix Tshisekadi ne faisait que recevoir et il dormait tardivement ! C'est peut-être ça ce surménage qui a provoqué ce malaise qu'il a connu ! J'espère que les spécialistes le ont vu passer ! Ils vont bientôt le maîtriser ! Votre Guimafuta, vous êtes député élu de Chicapa ! Vous venez d'assister pour la première fois à cette passation du pouvoir civilisé entre le président entrant et sortant ! Quelle leçon tirez-vous de ça ? Ce sont des moments historiques, des moments particuliers ! Dégagez-vous ! Dégagez-vous ! Dégagez-vous ! Dégagez-vous ! Dégagez-vous ! Dégagez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? A l'aise ! 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 Très chers téléspectateurs, Nous sommes dans l'obligation de vous remettre momentanément l'antenne ! Dès que les choses vont revenir à la normale, nous allons vous faire signe ! Très chers téléspectateurs ! Sinon, nous disons grand merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis de partout, de toutes les provinces ! Et nous remettons l'antenne, très chers téléspectateurs ! Et si les choses reviennent à la normale, nous allons récupérer l'antenne ! Studio, à vous l'antenne ! Dégagez-vous !